Bold Headed Blonde C'est entre 59 et 64 que se situe la partie la plus intéressante de la carrière de Constance Towers qui tourne dans deux westerns de John Ford, Les Cavaliers et Le Sergent Noir avant de jouer dans deux films de Samuel Fuller Fuller prétend ne pas avoir vu ses westerns lorsqu'il propose à l'actrice un rôle dans Shock Corridor en 63 Il rapportera De fait, Constance Towers n'est pas une simple girl ni une actrice hollywoodienne comme les autres car si elle a la plastique pour incarner une strip-teaseuse, Shock Corridor ou une ancienne prostituée, ce n'est qu'Ed Kiss il semble que son visage soit ailleurs C'est un visage étonnamment mature auquel il serait difficile de donner un âge Les yeux et la bouche sont légèrement tombants comme un maquillage coulé qui se serait incrusté à jamais sur l'épiderme On y reconnaît une forme de souffrance résignée, de lassitude pas totalement victorieuse un reste de très légère vulgarité mais aussi les indices d'une vaillance quotidienne d'une raideur combative comme un stand survie Et quand elle danse et chante en se déshabillant au début de Shock Corridor son corps semble par sa gestuelle obéir à la loi du visage qui est comme je l'ai dit ailleurs non pas dans une boîte de strip-tease mais sur la scène d'un cabaret viennois du début du siècle Il faut vraiment chercher la sensualité dans cette scène Il serait plus juste de parler de tristesse abyssale, d'angoisse blafarde, de cauchemardesque susurré Une sorte de représentation du désir mis à nu où la femme demande à être aimée pour elle-même mais se trouve condamnée à satisfaire le fantasme masculin en mimant outrageusement les signes de l'érotisme attendu Constance Towers n'est pas une actrice glamour Elle n'y a pas droit, elle arrive trop tard, le glamour s'est brisé Fuller l'a déjà compris, qui le fait renaître sous une autre forme comme un vecteur d'une vérité plus étrange She's a stranger here herself aurait pu dire d'elle un autre cinéaste, Nicola Ray Étrangère au monde qui l'entoure Constance Towers est chez Fuller cette femme d'action qui avance aussi droit qu'il est possible de le faire mais dont la ligne de conduite est soumise à l'hypocrisie, la folie, la perversion des hommes D'un film à l'autre, le costume de strip-teaseuse avec son bois poudré et la perruque châtain paraissent aussi mal ajustés l'un que l'autre à sa personne Comme si pour les personnages de Cathy dans Shock Corridor ou de Kelly dans The Naked Kiss tout n'était après tout qu'accessoire Un soir de représentation de The King and I qu'elle jouait en compagnie d'un chauve permanent Yul Brynner en 1978 Constance Towers vit débarquer dans sa loge Andy Warhol Durant le face-à-face entre la blonde Chablis et le blonde platine Warhol expliqua qu'il voulait la rencontrer car elle avait joué dans ses deux films préférés Shock Corridor et The Naked Kiss Constance Towers a aujourd'hui 71 ans Qui se souvient d'elle ? Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021